Céline Dacosta, rebonjour, Céline, je suis très heureux ce matin parce qu'on va aller faire des petits tours dans les parcs d'attractions avec toi, des parcs d'attractions à thème, thème de l'environnement évidemment, beaucoup de français ont choisi de passer l'été en France, c'est très bien et tu nous donnes des idées d'endroits où s'amuser en famille tout en préservant l'environnement. Mais oui, l'environnement c'est déjà un thème qui intéresse naturellement les enfants, alors vos enfants sont peut-être encore un petit peu petits pour s'en rendre compte. Le mien oui, trois semaines et demie oui. Mais ça va l'intéresser c'est sûr, moi ma fille en tout cas j'ai pu le constater avec elle et si en plus vous dites à vos enfants que là où vous les emmenez, ils vont pouvoir réveiller un T-Rex, aller sur l'île des lutins pour caresser des petits moutons, des petits lapins. Mais même nous ça nous donne envie. Ou alors écoutez, la symphonie d'un arbre surprenant puisque cet arbre non seulement il fait de la musique mais en plus il vous raconte des histoires, je peux vous dire que là c'est gagné d'avance. Pour ça direction Angers dans la vallée de la Loire pour découvrir Terra Botanica. Ah oui, c'est même à Avrier exactement, juste à côté d'Angers. Ah bah vous connaissez, voilà un parc qui fait 10 ans cet été, qui est le premier parc à thème sur le végétal avec sur place plus de 500 000 végétaux du monde entier à découvrir sur 18 hectares. Le tout ponctué d'animation et d'attraction, vous allez pouvoir, vous avez déjà été au final ? Ah bah écoutez, je suis invité cet été avec ma filleule. Ah bah voilà. Mais on en a beaucoup parlé, ça fait déjà 10 ans Terra Botanica. Et on voit des images, j'ai une serre aux papillons qui est magnifique, oui, 10 ans déjà. Et vous allez pouvoir par exemple faire un petit tour en coquille de noix pour découvrir la canopée, vous savez, c'est la cime des arbres. Vous nous racontez tout ça et découvrir grâce à un spectacle d'hologramme comment certaines plantes réussissent à s'adapter pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Bon, Terra Botanica, c'est noté, j'irai avec ma filleule Juliette au cours de l'été. Dans la coquille de noix Mathieu. Ah oui, on l'embrasse, évidemment. On reste aussi en pleine nature pour découvrir un autre parc assez insolite. Thomas nous en parlait dans le Limousin. Oui, le Limousin Park. Et je vous vois venir, chère, non, on n'a rien à voir avec la voiture de luxe. Pas du tout. Non, c'est plutôt... Pourquoi pas ? On est sur un hommage à ces belles déchamps majestueuses, les vaches locales, les limousines. Un hommage aussi au patrimoine de la Vallée de la Brillance, puisque le site a été labellisé patrimoine XXe siècle par le ministre de la Culture. Alors, autant vous le dire tout de suite, on les entend, nos chères vaches, autant vous le dire tout de suite, c'est mon coup de cœur, ce parc. Alors déjà, parce que c'est le seul parc d'attractions sur les thèmes de la vache et de la biodiversité, et qu'en plus, dans les attractions, on vous propose quelque chose de totalement insolite qui s'appelle le catabouze. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça fait comme attraction. Catabouze. J'imagine qu'on projette des choses, non ? On catapulte de la bouze, non ? C'est ça, on utilise tout, c'est quand même absolument génial. Il y a des cibles, on catapulte des bouses sur des cibles, et on fait des concours. Là, j'ai un bon argument pour le convaincre. Là, vous avez un bon argument, et je pense que même les adultes, c'est très tentant quand même. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors, on peut faire du catabouze, mais pas que, on peut s'essayer à la traite des vaches. Ça vous plaît aussi, Thomas Joubert ? On peut faire du rodéo sur le dos d'un taureau, spécialement imaginé pour les enfants, sans aucun risque, je vous rassure. Il y a une chasse au trésor, une île avec des labyrinthes, où vous allez devoir deviner en quel bois sont faits ces labyrinthes pour pouvoir en sortir. Mais c'est surtout un lieu d'échange et de transmission entre le monde rural et le monde urbain, et ça, on en a vraiment besoin. Le Limousine Park, c'est donc à 10 km de Limoges, sur le pôle de l'Anneau. C'est le quartier général de la race bovine-limousine, et je peux vous dire que c'est vachement meuf. Oh là 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 ! Céline Dacosta, j'ai l'impression que vous allez vous reconvertir, non ? Je vais aller travailler là-bas ? Pourquoi pas ? Moi, la traite débat, ça me va bien. On viendra vous voir, sans problème.